aujourd'hui c'est un hall action non si aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau hall action parce que encore une fois quand on a goûté action on n'arrête pas c'est action réaction action addiction action et tous les sions pour les petites nouvelles et les petits nouveaux sur cette chaîne n'hésitez pas à vous abonner comme ça à chaque fois que je publierai une photo vous aurez ma tête directement et c'est plus sympa vous savez pas me chercher ça ira directement droit au but donc c'est un petit peu le bazar autour de moi j'ai pas mal de choses à vous montrer tellement de choses que je ne sais pas quoi commencer premier truc que j'ai trouvé c'est un énorme plaid alors quand je vous dis qu'il est énorme c'est qu'il est gigantesque il fait 150 sur 2 mètres il est assez grand tellement grand que je vais pas pouvoir vous le montrer dans toute sa grandeur de ce côté là il est comme ça et de ce côté là il est tout tout doudou ça c'est le genre de choses vous mettez ça sur vous sur votre canapé et direct vous êtes tout douillette j'avais blanc noir gris chocolat et je crois que c'est tout des plaids on n'en a jamais assez un peu un magasin de plaid chez moi mais j'adore ça il est tout doux et très bonne chose ce plaid ensuite il est là j'ai pris un ballon de basket on n'en avait pas dans la famille et puis mes filles aiment bien j'ai pris celui là alors je connais pas trop la marque c'est la marque sla zenger sla zenger celui là je l'ai payé à peine 4 euros et sur amazon la même marque la même chose il est à presque 12 euros donc très bonne très bonne affaire j'ai envie de dire j'étais contente alors qui dit ballon forcément dit panier de basket hop je voulais pas déballer alors le panier de basket il se présente comme ça dans un grand carton c'est la marque dunlop ça je l'ai à peine payé 7 euros et sur le site de cdiscount j'ai trouvé la même chose la même marque le même à 26,99 donc ça fait réfléchir quand même on se dit merci merci action je vous fais pas l'article à l'intérieur vous avez le cerceau enfin le cerceau je pense qu'il s'appelle comme ça mais enfin bon vous avez machin vous avez filet vous avez des attaches hein voilà alors je vais prendre les trucs un petit peu comme il m'arrive pas forcément par thème vous l'avez certainement vu si vous suivez régulièrement des hauts l'action parce que je pense que tout on a on a tout acheté c'est les pochettes d'affiches il ya quatre modèles à l'intérieur vous avez des affiches en format à 4 donc 21 29 7 des affiches en format 13 18 et en format 10 15 il ya 17 posters à l'intérieur il ya le modèle un peu tropical un peu summer l'été banane ananas il ya le modèle un peu buffle fleurs plumes couleurs truc mûche le modèle black and white voilà animaux il se trouve comme ça pochette c'est moins d'un euro vraiment bonne très bon truc alors si on m'avait dit un jour que j'avais parlé toilettes sur youtube tout arrive vous savez donc dans les toilettes quelquefois c'est chiant à la nettoyer les toilettes 1 c'est vraiment le truc hyper galère à nettoyer des choses pas super envie de mettre les mains dans les toilettes avec le calcaire de tartre le vache pas quoi là et ben ça j'avais vu une youtubeuse en parler alors je ne sais plus qui elle disait que c'était un truc super pour enlever d'un seul geste les petites les petits trucs cracra des toilettes et ben c'est vrai j'ai essayé j'ai testé c'est nickel voilà donc c'est ce produit là on passe des toilettes à la salle de bain transition transition moi j'aime bien les gels douche en mousse nettoyante un peu style ritual c'est tout j'aime bien et j'ai trouvé celui ci je n'ai pas essayé et j'ai dit oh si ça sent bon ça sent super bon je n'avais pas senti en magasin et puis encore une fois si je calculais le nombre de minutes où je suis en train de sentir les trucs sur youtube ça ferait du bordel ah non mais ça sent très très bon je sais pas ce que ça sent un côté un peu un peu fleur et tout mais pas trop j'aurais dû peut-être essayer de prendre les autres si il y avait d'autres modèles écoutez si il est aussi agréable que il sent bon ça va être c'est un très bon produit et pareil au niveau des prix bon je vous mettrai tous les tous les prix comme d'hab mais il n'était pas cher impeccable on reste dans la beauté j'ai pris un shampoing et un après shampoing coco et pareil au niveau de l'odeur ça sent mince l'huile a bronzé là le sur la plage là quand on s'enduit comme des comme des brochettes là la noix de coco ça peut vite sentir le vomite bébé soit ça sent le bounty soit ça sent le le truc solaire machin soit ça sent le vomite bébé noix de coco c'est comme ça ça sent pas le vomite bébé et je n'ai pas testé encore mais mais ça sent bon j'avais déjà essayé un shampoing chez chez action j'avais été super contente d'ailleurs je vous en ai parlé dans mon dans mon premier eau à l'action j'ai géré terré le bâtiment ensuite toujours dans la dans la beauté j'ai testé donc c'est mon premier test action au niveau du maquillage j'ai testé une base une base à maquillage max and more make up qui se présente comme ça au niveau de de l'odeur ils sont ils sont pas grand chose au niveau de la de la texture ben je dois dire qu'elle est hyper agréable ouais je m'attendais pas une texture aussi agréable pour ce produit là écoutez ça n'a pas coûté cher au niveau de la tenue du maquillage j'en suis là j'en suis plutôt assez contente au final ben écoutez je recommande je crois qu'il en existe un d'une autre couleur j'ai vu ça chez isabelle coucou si tu me vois toi tu avais acheté la version verte alors moi j'avais pas vu la version verte alors j'ai pas eu de problème de peau j'ai pas eu de boutons ma peau n'était pas sèche ma peau n'était pas grasse ma peau n'était pas déréglée on va dire je recommande après j'ai pris un masque la dernière fois j'avais pris un masque panda et là ben j'ai pris un masque chat le kitty face je vais pas regarder à quoi à quoi c'était ce que c'était juste le côté chat qui me faisait rire écoutez on verra suivez moi sur sur instagram vous verrez dans mes stories si c'est bien ou pas après j'ai testé pour là aussi la première fois le et j'ai pris un comment ça s'appelle cette chose une vinaigrette les moutard des miel et ben écoutez elle est super bonne très contente aussi j'aime bien avec les gros grains vous savez les grains moutard d'un petit peu à l'ancienne et tout rien à dire que du bien aussi ensuite je continue toujours dans la folie des cactus parce que voilà moi je suis fan des cactus avant même que ça soit la mode des cactus j'étais fan des cactus donc on continue j'ai trouvé ce magnifique cactus en déco c'est juste un juste un truc déco comme ça mais je l'aime beaucoup et il y avait quoi d'autre il y avait cactus et à côté dans le même genre c'était flamant rose mais je trouvais que le voie le flamant rose il était moins beau voilà la couleur verte et tout ensuite j'avais pris un petit saladier j'ai trouvé le même en noir et blanc et pareil je suis super contente donc les noirs et blanc comme ça à l'intérieur et j'ai pris la version xl du saladier donc de mon premier hall et très très contente pour celles qui n'ont pas vu mon premier hall il ya le lien par là ou dans la barre d'infos enfin bref vous trouverez sur ma chaîne j'ai essayé moi j'ai une machine nespresso et j'ai vu que action faisait des capsules qui sont compatibles c'est bien marqué compatible avec les machines nespresso j'ai testé et ça marche nickel parce que j'étais j'avais déjà testé des capsules d'autres marques enfin bref en grande surface etc qui disent qui se disait compatible et puis pas compatible du tout ça a fini à la poubelle alors que là nickel mais ça vaut vraiment le coup il ya trois sortes de café moi j'avais pris expresso longo mais du coup je vais prendre les autres très bien très contente il reste un produit qui est mon gros coup de coeur je vous le montre je vous le j'irai vous chercher c'est un coussin de sol un peu style berbère macramé ou je sais je sais pas comment on peut appeler ça il fait 55 cm sur 55 il a une épaisseur de 10 cm c'est marqué dessus il ya une poignée comme ça et il est super derrière il est juste comme ça nous à la maison on vit un peu par terre il ya plein de coussins un petit peu partout j'en ai vu plein partout des coussins de sol en général c'était plus autour des 100 euros et j'en ai vu un chez pinky home qui était vers les 45 euros mais là je l'ai payé un tout petit peu plus de 12 euros chez action donc j'étais j'étais ravie celui là le seul des avantages qu'il a c'est qu'il se déhouse pas pour nettoyer il faudra nettoyer comme un comme une moquette ou comme un tapis mais j'ai envie de dire pour le prix c'est pas grave quoi moi j'ai pas d'animaux mais ça peut même servir si vous avez un chat un chien machin en jolis coussins pour votre animal de compagnie bref je l'aime beaucoup alors c'est pas terminé j'ai d'autres choses à vous montrer parce que depuis la dernière fois où j'ai tourné la vidéo ben je suis retourné chez action et qui dit action dit addiction dit j'ai trouvé des trucs première petite chose que j'ai trouvé c'est une guirlande qui se présente comme ça il ya plein de petites boules avec des petits des petits pompons moi je la trouve hyper jolie elle est en plusieurs couleurs elle est assez longue et elle s'allume avec voilà un petit truc comme ça il ya des piles voilà c'est en plein jour donc vous n'allez pas voir ce qu'elle rend mais très sincèrement elle fait très jolie donc pareil pas cher je vous la recommande alors autre chose vous les avez certainement vu dans plein de hall dans plein de comptes insta etc ce sont des coussins un petit peu style ils appellent ça un petit peu style berbère et tout ça moi je les trouve hyper hyper jolie il n'y avait que la housse je suis allée prendre des coussins chez le roi merlin mais il existe des coussins à mettre dedans chez action mais j'avais pas vu donc voilà j'en ai pris un comme ça et puis un que j'aime beaucoup 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 il est comme ceci et celui là je le trouve je le retrouve vraiment très chouette et pareil je sais plus combien je l'ai payé mais peut-être trois ou quatre euros et et là pour le coup il y avait le coussin dedans je crois que c'était pas la housse il y avait le coussin dedans donc j'aime beaucoup alors un autre truc que j'ai adoré que j'avais déjà regardé depuis pas mal de temps c'est ce vase que je trouve super joli écoutez je trouve qu'il rend nickel je l'aime beaucoup donc allez-y il ya plusieurs couleurs je trouve ça hyper 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 joli on reste dans les coussins j'ai craqué pour des housses bleu bleu canard un peu un peu doudou pas velours mais voilà ça donne un peu l'aspect je les ai trouvé hyper joli j'en ai pris deux comme ça et j'en ai pris un comme ceci je m'approche un peu et pareil je trouve très sympa donc ça je pense que ça ira que ça ira dans ma chambre je ne sais pas où mais ça m'a plu donc je vais retrouver une petite place de toute façon les coussins ça marche toujours et dernière chose que j'ai trouvé alors là j'ai été épatée parce que je ne pensais absolument pas trouver ça chez action c'est une veste je trouvais une veste chez action j'avais vu qu'il existait plusieurs couleurs il y avait noir il y avait bordeaux il y avait donc kaki et je ne sais plus en fait quand je suis allé chez action il restait bordeaux et kaki le bordeaux j'aimais pas trop et le kaki je la trouvais plutôt pas mal au niveau de la taille il restait deux vestes taille xl donc je me suis dit c'est mort ça va être mille fois trop grand je l'ai essayé en magasin et en fait nickel donc la veste elle est comme ça ça fait un peu style veste veste bomber donc vous allez tout zippé elle est un petit peu resserré resserré à la taille et très sincèrement bah nickel voilà ce que ça donne elle est au niveau des manches et tout ça impeccable donc voyez moi qui porte une taille m d'habitude la taille xl c'est c'est impeccable enfin je vais essayer de me lever pour vous vous montrer un petit peu le hop ce que vous allez voir ce que ce que ça rend la fille qui fait ses exercices donc écoutez très très bien je suis hyper contente elle était une vue combien elle était cette veste est pas cher enfin bon de toute façon chez action rien n'est cher mais pour une veste elle était était donnée j'avais pas prévu de vous en parler c'est parce que j'ai oublié mais le petit caraco qui en dessous là il vient aussi de chez action si on commence à s'habiller chez action n'a pas fini parce que déjà pour les trucs de déco on y est fourré tous les quatre matins mais si on commence à se fringuer là bas c'est compliqué c'est une découverte assez récente action pour moi donc je ne sais pas si c'est toujours comme ça mais écoutez ça c'est vraiment le petit le petit gomber ce qu'on pourrait trouver chez promode ou je sais pas quoi alors à l'intérieur peut-être pas à l'intérieur ça fait pas mais bon en même temps on se balade pas comme ça fait l'affaire ça passe ça passe donc je crois que c'est tout pour les petites choses que j'ai racheté en plus si j'ai racheté des trucs à café et tout ça mais mais voilà et puis cette fois on a vraiment terminé si ça vous a donné des idées si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et comme je dis toujours si vous n'avez pas aimé cette vidéo liker là quand même ça vous fera les pieds je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut bye bye n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo à bientôt